Ouh, il est tôt, ouais, je commence à avoir un petit peu faim, je vais monter, j'espère que mon père il est pas là, oh non, il est là, salut papa ! Ah, Christina, tu es là, tu te rends compte quand même que là il est 19h du soir, que tu as raté le dîner, déjà. Oh, t'inquiète pas papa, je vais me prendre un truc dans le frigo, je vais me prendre un sandwich ou quelque chose comme ça, ça ira très bien. D'accord, d'accord, d'accord. Ah bah tiens, il y a de la pizza. Ah bah voilà. Tu manges les pizzas froides, toi. Ouais, ça se mange froid aussi papa, tu devrais goûter de temps en temps. Ah non, moi j'aime bien quand c'est bien rapoté à la chaleur, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon sinon t'as pas quelque chose de prévu ce soir ou en particulier. Ouais si, je dois rejoindre mes copines, on fait la fête ce soir. Tu préfères pas passer du bon temps à regarder un film avec ton vieux père ? Non, désolé papa, peut-être une autre fois. De toute façon là, j'ai déjà prévu la soirée, ça fait déjà depuis 5 minutes que j'envoie un message à Calice que je serai là, donc tu vois c'est déjà prévu depuis longtemps. D'accord je vois, mais bon, après tu sais ma fille, dans la vie y'a pas que les soirées, si tu fais ça de toute ta vie, aller en boîte, boire de l'alcool et avec tous tes amis, qu'est-ce que va finir ta vie ? Faut trop prendre en main ma fille, ça va pas le faire sinon. Bah c'est pas grave, t'as plein d'argent papa, j'ai pas besoin de travailler. Oui j'ai peut-être plein d'argent, mais bon, tu sais, moi si je mors demain, je veux très bien de demander à quelqu'un avant ma mort, que je panifie, et puis après je retire de l'héritage et tu fais comment, t'as plus rien. Oh tu ferais pas ça, t'es tellement gentil papa, je t'aime tellement, mais je dois y aller parce qu'il faut que je me prépare pour la soirée, faut que je m'habille bien et tout. En plus j'ai reçu une nouvelle petite robe Versace que je dois porter pour la soirée. D'accord, d'accord, bon bah, on va me préparer. A plus papa ! Oh la la, il est relou, mais la pizza était bonne. Bon, je vais me changer. Bon, je vais me changer. Sous-titrage MFP. Je suis bourrée. C'est... Pourquoi... Ah non, je suis au mauvais étage. Je n'habite pas là. Ah, je crois que j'ai abusé un peu, là. J'espère que mon père, il dort. Ça va, il n'y a pas la lumière. Il doit être en train de dormir. Eh ? Quoi ? C'est de la magie. C'est comme de la poudre. La lumière, elle s'est allumée toute seule. Non, c'est mon père. Salut, papa. Ouais, Katrina, bon. Tu ne vois pas l'heure qu'il est, là ? Il est 3h du matin. Vas-y, Christina, papa. Ah, bon... Christina. Ouais, papa. Tu ne vois pas l'heure qu'il est. Ce n'est pas possible. Je me suis levé tôt, papa. Tu as vu ? Il est 3h du matin. Et qu'est-ce que c'est arrivé ? Tu as vu quoi, là ? Tu as vu de la Javel ou c'est comment ? Je ne sais pas trop, papa. C'était bleu. Bleu ? Tu as vu le shield comme le Fortnite. Ah, peut-être la potion de Fortnite, papa. Je ne sais pas. Non, mais sérieusement. Il ne faut vraiment valoir qu'on ait une discussion, nous deux, là. Il faut vraiment que tu reprennes ta vie en mince. C'est n'importe quoi ce que tu fais, mais vraiment. Papa, c'est bon. Paras-demain. Je vais dormir, je suis fatiguée. À demain, papa. Ah, la lumière, ça fait mal aux yeux. C'est dormir, là. Ah, ça m'est du bien, là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a autant de lumière ? Et pourquoi ça sent la bouse de vache, ici ? Mais où est-ce que je suis ? C'est quoi ce délire ? Je suis en train de rêver ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Oh, là, là, j'ai vraiment la gueule de bois. J'ai encore fait des conneries hier soir. Je suis sûre, j'ai fait n'importe quoi après la soirée. J'ai dû ne pas rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que j'ai faim. J'ai la dalle. Je pourrais manger tout un troupeau de sangliers, là. Mais où est-ce que je suis ? Pourquoi il n'y a pas de maison ? Il n'y a pas de voiture ? C'est trop calme, ici. Il est où est mon téléphone ? C'est pas grave, j'ai appelé mon père. Il est où, mon téléphone ? Pourquoi je n'ai pas de téléphone ? Ah, non, non, non. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger, d'abord. Parce que le ventre vide, je n'arrive pas à réfléchir. Mais qu'est-ce que je vois, là ? Mais c'est du maïs. J'ai l'habitude de le manger en popcorn. Mais je pense que ça peut se manger comme ça. Et puis, de toute façon, j'ai tellement faim, là. Je mangerai n'importe quoi. Oh, il y a des chevaux. Je mangerai bien un cheval. Non, j'abuse la foule. Le maïs, ça suffira pour l'instant. Je vais aller prendre un petit maïs, par là. Oh, celui-là. C'est pas dégueu. Quand on a faim, de toute façon, on mange ce qu'on trouve. Oh, c'est trop bon. Qu'est-ce que tu fais, là, toi, là ? C'est quoi ces manières, là, de se lever comme ça dans le champ des fermiers ? Quoi ? Tu ne pleins pour qui, en fait ? Mais, non, mais, monsieur, vous ne comprenez pas. C'est juste que j'avais faim. Eh, alors, c'est toi qui le perds ? C'est toi qui le fléquent ? Non, je ne crois pas. Alors, tu vas là, de manger ça, là. Mais, monsieur, je... Je ne suis pas une voleuse, c'est juste que j'ai faim. Je suis perdue. Est-ce que vous pouvez me ramener en ville à Boukabin, s'il vous plaît ? Alors, déjà, pour commencer, même si tu as faim, on te lavaille pour le manger dans la vie, tu vois. Tu ne sais pas que là, tu es. On doit payer le pli pour pouvoir manger. Et deuxièmement, non, moi, je te lavaille. Donc, ce n'est pas comme ça que ça va se faire. Mais, monsieur, il faut que je rentre chez moi. Et puis, en plus, chez moi, la nourriture, elle pop dans l'assiette comme ça. Je n'ai pas besoin de travailler pour. Ah, ouais, je vais voir. Toi, tu es le riche. Mais, non, dans la vie de tous les jours, ça ne marche pas comme ça. Il faut te lavailler. Et puis, même moi, non, moi, je te lavaille. Moi, je ne vais pas te la mener en ville. Donc, tu vas te calpiller de mon champ sur le champ. Tu ne vas pas m'énerver. Mais, monsieur, si, par exemple, je vous aide à travailler aujourd'hui, et donc, ça veut dire que vous terminerez plutôt votre journée, est-ce que, genre, vous pourriez me ramener après en ville, s'il vous plaît ? Ah, je vois que tu as le sens de la faire, là. Ah, ça, je pense que ça vient de mon père, ça. Moi, je suis intéressé. Bon, ben, bien, on va pouvoir le commencer, mais juste avant, tu vas changer de tenue, là, parce que une tenue comme ça, là, ça ne va pas le faire. Tu vas venir avec moi, je vais te mettre le tablier. Viens, entre. D'accord, j'espère que c'est un tablier Versace, là, parce que mes copines me voient habillée comme ça. Eh ben, blavo, ma petite, hein. On a tout terminé, on a tout à l'oséon, on a tous les palais, on a préparé les chevaux. Clé bien, je te félicite. Tu m'as bien aidé. Ah, merci, c'était compliqué, hein, quand même, hein. Et puis, on a travaillé quasiment toute la journée, hein, quand même. Tu n'es pas censé finir plus rapidement, si je vous aidais ? Bah, tu sais, la vie, c'est très compliqué, hein, quand on ouvre les yeux, et puis même. Là, en temps normal, moi, je n'ai pas fini avant la tombée de la nuit, moi, juste la veille, toute la journée, tous les joules, comme ça, sans les pieds, pour pouvoir nourrir ma femme et mes enfants. Comment ça, vous travaillez ? La vie, c'est pas... Tous les jours ? Genre, le matin, vous vous réveillez tous les matins ? Ah, totalement, mais moi, c'est... Écoute, hein, c'est ça, la vie, hein. C'est pas allongé dans un canapé à regarder Netflix, hein. Ah oui ? Non, mais là, c'est compliqué, hein, franchement. Je vous plains, hein, j'aimerais pas avoir votre vie, hein. Bah, écoute, hein, on a pas tous eu le même destin. Ça, c'est sûr, je pense que je préfère quand même mon destin, parce que... Mais bon, au moins, je vais bien dormir ce soir, ça va me recaler. C'est ce qu'il faut se dire. Bon, bah, viens, remonte dans le calme gauche, je vais te l'amener en réunion. Ouais, là. Donc, le créneau, c'est pas votre fort, ça, par contre. Ah, bah, écoute, hein, comme d'habitude. C'est où, là, ensuite ? Euh, un petit peu plus loin, et ça va être là, sur la gauche, ça va être les appartements, juste ici, ouais. Ouais. Bah, moi aussi. Bah, écoutez, merci beaucoup, enchanté de vous avoir connu, ce fut un plaisir. Et rentrez bien, et... Voilà. Au revoir. Au revoir. C'est quoi, cette fumée ? Oh, vache ! Oh là là ! Ça sentait pire que la bouse de vache que j'ai nettoyée chez lui. Je vais aller voir mon père, là. Salut, papa, je suis rentré ! Bon, mon dieu ! Ma fille ! Christina, mais je suis désolée, je suis désolée, mais tu t'es pas... Tu es partie depuis un très longtemps, mais je suis désolée, ma fille. Mais comment ça ? Pourquoi t'es désolée ? Enfin, c'est pas ta faute, c'est moi. J'ai sûrement trop bu hier soir, et puis, je sais pas, ce matin, je me suis réveillée dans un endroit où je ne connaissais pas. Oui, mais... Comment... Comment tu dis ? En fait, je voulais te faire une leçon de vie en voulant t'apprendre c'était quoi la vraie vie, etc. Du coup, je... C'est... Non, tu t'es pas réveillée par hasard en plein milieu des... Des champs de Bookhaven, c'est bien moi qui t'emmenais là-bas pour faire apprendre une notion de la vie réelle. Attends quoi ? Ça veut dire que c'est toi qui m'as enlevé pendant la nuit dans ma chambre pour m'emmener dans un endroit comme celui où je me suis réveillée ? Non, me dis pas que c'était toi qui as fait ça, mais pourquoi ? Et c'était exactement pour t'apprendre qu'est-ce que c'était la vraie vie réelle, pour que tu puisses, bah, en soi, te reprendre en main, parce que j'en avais marre de te voir te démolir la face à longueur de journée, aller en boîte de nuit avec tes amis, te bourrer la... La face, enfin, c'est... C'est lamentable, alors, je vais te faire voir ce qu'il y avait derrière ton magnifique canapé et une télévision et une série Netflix. Et tu comptais me laisser là-haut pendant tout ce temps ? Bah, non, non, du tout. Moi, je me suis inquiété au début, parce que moi, je voulais revenir te chercher le lendemain matin pour voir ce que ça avait fait, et j'ai vu que tu n'étais plus là. Moi, j'ai eu peur, j'ai commencé à faire mes recherches pour savoir où est-ce que tu étais passé, j'ai vu que tu t'es fait assassiner, kidnapper, tout ce qui est imaginable. Ah oui, c'est chaud quand même ce que t'as fait, mais bon, c'est vrai que d'un côté, j'ai eu ma leçon de vie, parce que, tu sais, papa, j'ai rencontré un fermier. Je suis allée, j'ai voulu lui piquer du maïs, il m'a pris la main dans le sac, et donc, du coup, j'ai travaillé chez lui pendant toute la journée pour qu'il me ramène à Brookhaven. Et effectivement, c'est vraiment une expérience qui m'a marquée, parce que je ne veux surtout pas devenir comme ces gens-là, qui n'ont pas d'argent, et qui doivent travailler tous les jours, tous les matins. Ils se lèvent, ils travaillent toute la journée, et moi, je ne veux pas ça. Donc, papa, j'ai décidé que tu vas me payer mes études, comme ça, je vais faire un bon travail, d'accord ? Ah, ça, c'est ma fille. Mais par contre, l'internat, 5 étoiles, d'accord ? Mais des bonnes études. Harvard. 50 000 euros par trimestre. Merci, papa ! Je t'aime tout fort ! Bisous, bisous ! Ah, il faut que je prenne une douche. Je pue la bouse de vache. Nanananana. Sous-titrage Société Radio-Canada